Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de cueillir une autre fleur d'ail. Alors chaque jour je vais dans mon champ d'ail, je prends une fleur d'ail. Bon j'estime qu'elles peuvent encore tourner, donc je ne les récolte pas toutes, je les récolte vraiment au besoin. Le midi quand on veut en consommer une, mais elles peuvent encore rester sur l'ail. Alors aujourd'hui nous allons faire des carottes, du rutabaga. Donc j'ai déjà préparé les carottes et le rutabaga qui sont râpées. Et j'ai été cueillir des bêtacardes, donc j'ai cueilli plusieurs bêtacardes dans le jardin. Donc il y en a des roses, elles sont un peu toutes les couleurs, voilà. Et j'ai été cueillir aussi les feuilles du daikon. Alors le daikon donne énormément de feuilles que je mange la plupart du temps en salade. Mais là j'ai décidé comme on en a beaucoup de les lactofermentés. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller mettre mes tiges de bêtacardes et ma bêtacardes directement dans le robot, voilà. Alors là, si je le mets comme ça, ça ne m'attrape pas. Voilà. Alors ce nouveau robot est une perle, voilà. Là, c'est coincé mais ce n'est pas bien grave, voilà. On va aller mettre mes tiges aussi de daikon. Le daikon, c'est un radis japonais, c'est le gros radis blanc. On va le faire directement comme ça, ça va être plus facile. Il a tellement de vitesse qu'il bouge. Et on va aller mettre la fleur d'ail. Alors, comme je vous le disais, j'ai un projet pour mes sommets cette année. Donc je la mets de côté. A chaque fois, je la mets de côté. Et je vais aller mettre ma fleur d'ail, pareil. Donc je vais enlever ceci, voilà. Et là, je vais aller remettre ça. Je pourrais le mettre sur l'eau, ça irait. Voilà. Donc, là, ça n'a pas parti toute ma fleur d'ail. Là, on va aller la remettre. Voilà. Donc, on aurait pu très bien la couper à la main. Moi, je ne m'embête pas en général. J'ai déjà assez de boulot comme ça, sans en plus aller me prendre la tête à couper tout ça en petits morceaux. Voilà. Donc là, on va aller récupérer tous les petits bouts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, je vais mettre une proportion de verre. Par exemple, là, au niveau des carottes, j'ai 900 grammes de carottes. Et je vais avoir, non, j'ai 800 grammes de carottes. J'ai 50 grammes de ruta baga. Et j'ai mis 100 grammes de verdure. Donc, que ce soit la fleur d'ail, les bêtacardes. Voilà. Il y a la ciboulette aussi. J'ai coupé de la ciboulette. J'ai coupé aussi du persil. Voilà. Donc, on va aller tout mettre dedans. Alors, c'est sûr, il faut aimer le verre. Comme je dis toujours, choisissez vos épices et utilisez les épices que vous aimez. Donc, je vais juste aller enlever les plus gros parce que je vais les recouper. Moi, j'aime bien quand ça fait des petits tronçons comme ceci. Voilà. Mais des fois, elles passent en plus gros. Alors, ce n'est pas bien grave. Je la retire comme ça. Ça me prend 3 secondes. Et je vais aller la couper pour la mettre. Voilà. Donc, vous voyez, ça a fait ça. Donc, ça va partir là-dedans. J'aurais pu mettre un ail. Ça aurait été sympa aussi. Mais comme j'ai mis la fleur d'ail, je pense que ça suffira. Voilà. C'est juste pour faire un mélange. On pourrait aller mettre du miric baumier. Moi, j'adore le miric baumier. Mais bon, j'espère faire goûter à mon conjoint. Donc, je ne mets pas de miric baumier. Voilà. Donc, je vais aller couper juste en petits bouts ce qui me reste ici. Parce que je n'aime pas quand ça fait des gros tronçons. Ce n'est pas agréable après à manger. Et on n'a pas envie, dans une salade, de les retirer. Après, c'est très sympathique de les manger comme ça. Voilà. Donc, je vais aller prendre les plus gros. Mais pour la plupart, vous avez vu même la tige. Souvent, les gens disent, qu'est-ce que je fais des tiges de vétacarde ? Moi, je les mets dans le lacto-fermentation. C'est sûr, je ne mets pas que ça. J'aime bien les mettre en complément. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un complément. Alors, le radis daikon, c'est la première année que j'en plante. C'est assez renversant. Parce que le radis daikon, ça donne énormément, énormément de fenêche. Bon, on verra si j'ai des beaux radis après. Voilà. Donc, pour reprendre sur la lacto-fermentation. J'ai mis, donc, en tout, un kilo de légumes. Et donc, pour un kilo de légumes, j'applique ma règle du 2%. C'est-à-dire, j'ai mis 20 grammes de sel. C'est toujours la même chose. Je répète toujours la même chose. Après, vous faites les mélanges que vous voulez. Alors, vous avez remarqué, ce que je préfère, ce sont les mélanges. Quand je vais cueillir, je vais ramasser mon ail. Fin août, début septembre. Je vais faire des bocaux juste avec de l'ail. Quand je fais du céleri, je vous ai fait une vidéo. Je fais des bocaux juste avec des céleri. Et là, je vais aller les manger comme ça. Mais ce que je préfère dans la lacto-fermentation, ce sont les mélanges et les mixes de salade. Ça, c'est vraiment pour moi. C'est ce qui est le plus agréable à manger. J'aime la texture. J'aime en ajouter une à deux cuillères dans mes salades au quotidien. C'est vraiment mon top. Donc, une fois qu'on a mis son sel et qu'on a pesé son sel, alors, je vous conseille de vous acheter une petite balance pour peser le sel. Ça permet d'être assez précis. Là, j'ai mis aussi un peu de fleurs d'ail. Mais celle-ci est déshydratée. C'est ma fleur d'ail de l'année dernière. Donc, je vais la passer puisque la nouvelle fleur d'ail arrive. Et je vais aller la mettre en épices dedans. Voilà. Ça va être très bon. Ici, j'avais coupé du persil et de la ciboulette du jardin. Voilà. Et je vais aller la rajouter. Alors ça, quand on mange ça en plein hiver, c'est magique. Parce que ça vient de son jardin. Et quand on le mange, on se rappelle les cueillettes, les baignades, et tous les bons moments de l'été. Voilà. Donc, comme toujours, on va laisser le jus sortir. Voilà. Alors, vous avez remarqué, j'utilise souvent des carottes. Et j'aime beaucoup le rutabag. Depuis peu, on utilise beaucoup de rutabag. En fait, avant, je n'en utilisais pas. Et je me suis aperçue que c'est super bon. Voilà. Donc, ça, c'est un beau mélange. Alors, je vais me laver les mains. Voilà. Et je vais aller prendre une assiette. Donc là, j'avais mis dedans mes fannes de daikon et aussi mes bêtes à cartes. Voilà. Donc là, je vais aller à prendre un pot propre. Et je vais aller le remplir avec mes carottes. C'est très simple. Donc, toujours la même méthode. Je pense que ceux qui suivent mes vidéos l'ont vu comme ça soit. C'est pas compliqué. Alors, moi, j'aime utiliser la main. On peut utiliser la main. On peut utiliser le pilon. Il faut que ça soit bien tassé. Vous tassez. Voilà. Ça fait sortir le jus en même temps. Alors, vous voyez la façon dont j'ai coupé la queue, la tige des bêtes à cartes. Ça va être vraiment des toutes petites portions qu'on voit ici, là, qui sont roses. Qui vont se mélanger à la salade. On va continuer. Alors là, j'ai opté pour de la ciboulette sauvage. Mais j'aime aussi beaucoup avec le thym citron. Alors, ma ciboulette sauvage, j'ai acheté de la ciboulette à plan d'eau. Et je peux vous dire que ma ciboulette sauvage n'a pas du tout le même goût. Elle ressort chaque année. Je n'ai jamais des massifs énormes comme la ciboulette que j'ai achetée, qui me donne un massif énorme. Par contre, son goût est vraiment très intéressant. Alors, je m'étais dit que j'aurais pu mettre des fleurs de trèfle parce que j'ai cueilli le trèfle aujourd'hui. Là, je me ferai sûrement un pot à moi avec juste quelques fleurs de trèfle dedans. On va continuer jusqu'en haut. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a fini ? Je vais vous montrer la fermeture, mais pendant ce temps, je vais vous parler. Parce que hier, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai fait la lacto et j'ai fini sur la lacto. Et j'ai fini par mon pot. Et je ne vous ai pas expliqué comment la conserver. Alors, je fais tellement de vidéos sur la lacto que pour moi, c'est évident. Mais si vous prenez cette vidéo au hasard, il vaut mieux que je vous le dise. Donc, une fois que la lacto est finie, donc vous voyez, ici, j'en ai plusieurs. J'ai les quenouilles avec le mérigue baumier. J'ai les carottes qui ont été faites hier avec juste la fleur d'ail et le persil. Ici, j'ai un mélange d'herbes. Voilà. Donc, on les laisse sur son côtoir. Donc, moi, je les laisse 6 à 7 jours sur mon côtoir. Comme ça, je les vois. Avant, je les mettais ailleurs, mais je fais tellement de choses que des fois, je les oublie. Alors, maintenant, je les laisse sur mon côtoir de cuisine. Il ne faut pas que ce soit devant une fenêtre, pas en lumière directe, mais la lumière de la cuisine, ça ne dérange pas. Et ils peuvent rester ici 6 jours. Vous allez les voir, ils vont faire des bulles. Souvent, vous mettez une coupelle dessous ou un saladier pour que le jus puisse déborder. Des fois, j'entends chanter dans ma cuisine. C'est la lactofermentation qui chante. Et au bout de 6 à 7 jours, vous les étiquetez. Alors, des fois, je dis étiquette-les d'abord. Mais des fois, je les étiquette. Puis, quand tout coule, mes étiquettes coulent. Puis, ça s'abîme. Sinon, il faut vraiment aller étiqueter sur le dessus. Des fois, comme je fais des vidéos, j'ai la recette exacte. Donc, je vais les étiqueter une fois qu'ils ont fini de couler. Comme ça, je suis sûre au moins que je n'ai pas de dégâts sur mes étiquettes. Bon, c'est un choix. Donc, dans 6 jours, je mets toujours la date, par exemple. Parce que, comme ça, dans 6 jours, puis j'en ai à différentes dates. Je peux les enlever de là. Et là, ils vont aller dans mon sous-sol. Alors, dans une température entre 15 et 18 degrés. Et alors là, vous pouvez les garder un an. Moi, je les garde assez longtemps. Tant qu'ils ne sont pas mangés. Au moment où vous les ouvrez, vous les mettez au frigidaire. Temps de conservation. Quand il est au frigidaire, c'est 2 à 3 semaines. Si vous avez du jus. Alors, des fois, quand vous mangez une lacto-fermentation, il vous reste plein de jus. Alors, s'il vous reste plein de jus dans votre lacto-fermentation, alors, déjà, vous pouvez le boire. Il y a des gens qui le boivent. Moi, personnellement, je n'aime pas le boire. Mais souvent, je vais le garder pour une lacto-fermentation qui a moins de jus. Parce que quand on les garde 2 semaines, il faut qu'ils continuent à baigner dans du jus. Sinon, vous risquez d'avoir, parfois, du blanc qui va se déposer. Donc, moi, je mets toujours du jus. J'ai même essayé dernièrement. J'ai mis de petit lait. Et mon petit lait de mes kéfirs a très bien fonctionné et a protégé ma fermentation pendant 3 semaines. Et ça avait un petit goût de kéfir. C'était vraiment excellent. Voilà. Donc, là, nous sommes arrivés en haut. Alors, si je vous montre quand j'appuie, c'est toujours pareil. Voyez ? J'ai du jus sur le dessus. Toujours vérifier que vous avez du jus. Alors, moi, c'est ma méthode de préférer. La règle du 2%. Alors, ici, on va aller mettre du plantain sur le dessus. J'aurais pu garder une feuille de bêta-carde, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais aller mettre du plantain sur le dessus. Alors, l'idée, c'est de couvrir le dessus. Alors, là, j'ai d'autres... J'ai cueilli beaucoup de plantain. J'ai des belles feuilles ici. Voilà. Alors, le plantain, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Voilà. Bon, lui, il est plein de terre. Je l'ai cueilli tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais aller le replanter ensuite. Ne vous inquiétez pas, mais bon, le plantain, on va dire qu'on n'en manque pas. Voilà. Donc, vous le lavez. Moi, je le lave. Et on va aller mettre le plantain sur le dessus. Et alors, la feuille de plantain, après, se mange, bien sûr. Voilà. Pour empêcher que tout remonte et, en général, j'appuie et on voit que mon liquide vient dessus. Alors, sur ce, on va aller mettre un poids. Alors, privilégiez le verre, comme je dis toujours, un poids en verre. Voilà. Qui va sur le dessus. Alors, voilà. En général, je n'aime pas qu'il y ait plein de morceaux de ma feuille qui rebique sur les côtés. Alors, soit vous la coupez, soit vous la faites redescendre. Voilà. On redescend. Et voilà. Là, on va aller mettre un joint. Alors, moi, comme je fais de la lactofermentation, toujours, j'ai une piste de joint qui est directement posée sur un rebord de ma fenêtre, dans un pot, parce que c'est toujours accessible. On va dire qu'en été, je fais beaucoup plus de lacto, parce que j'utilise tous les produits du jardin. Et comme ça, en hiver, on peut manger les produits du jardin. Donc, voilà, la lactofermentation est terminée. Le produit est terminé. Vous pouvez le rincer si ça vous tente. Ça va, bien sûr, là, je vois, là, voilà, comme ça. Alors, ça va lactofermenter assez rapidement. Le jus va sortir aussi de votre peau. Alors, il y a des gens, des fois, qui m'écrivent, qui me disent, mais Claudia, il y a plein de jus qui est sorti. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rouvre ? Je n'ai plus de jus. Non, non, vous ne rouvrez surtout pas. Les bactéries lactiques travaillent en milieu anaérobique. Si vous ouvrez, vous faites rentrer de l'oxygène, vous faites rentrer de l'air et vous avez une chance d'avoir des bactéries partogènes qui pourraient se développer. Ce serait dommage. Donc, si vous manquez de jus, ce n'est pas grave tant que vous ne les ouvrez pas. Même si votre lactofermentation, votre personne m'écrit, me dit, j'avais rempli jusqu'en haut, j'avais tout fait de la bonne façon, je ne comprends pas. Énormément de jus est sorti. Ce n'est pas grave. C'est au moment de l'ouverture qu'il va falloir ne pas laisser mettre au frigo, bien sûr, au moment de l'ouverture. Mais si vous avez vraiment trop peu de jus, soit aller faire une saumure, soit rajouter une lactofermentation, un jus de lactofermentation d'un autre pot que vous auriez gardé. Ce que j'aime bien faire, c'est que quand je lactofermente l'ail, par exemple, directement en cailleux, je vais aller garder le jus parce que c'est très intéressant et je peux aller les remettre en petites quantités pour augmenter le niveau quand j'ouvre. Mais du coup, ça donne un petit goût aillé parce que le jus est très intéressant à ma lactofermentation. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.